Musique Hello les fermiers de savoir, hello, hello ! La plupart des gens trouvent que cette matière est inutile, ça soumène plein d'élèves, et tous ceux qui savent maîtriser le sujet sont plutôt je-sais-tout. Et ce terme n'a même pas de définition précise. Bref, je vous parle de philosophie aujourd'hui, et plus précisément de Freddy, connu sous le nom de Nietzsche. Né le 15 octobre 1844 à Roquen en Allemagne, son père est pasteur et sa mère philosophe et poète. Il a un frère et une sœur, et quatre ans plus tard, son père se cogne la tête sur des marches en pierre, et un an s'écoulera jusqu'à la mort de ce dernier. Et à peine quelques mois plus tard, c'est son frère qui passe de vie à trépas. Décidément c'est toute la famille qui tombe dans les profondeurs de la terre, d'abord papa, puis frérot, puis ta... Oh, arrêtez de partir ! Merde ! À six ans, il part s'installer à Naumberg avec sa famille. Il veut être pasteur comme père, et il développe un égo particulier pour son nom de famille. Bon, selon sa grand-mère, selon Mamie, son nom est noble et polonais, du nom Nitski. Freddy aime donc dire à sa mère, un comte Nitski ne doit pas mentir. À neuf ans, il compose déjà des petits morceaux de piano, et l'année suivante, il entre au collège. Il était brillant, voire même très brillant. Du coup, le proviseur demande à l'envoyer chez Pforta, un ancien internat d'élève surdoué d'Allemagne. Il commence à angoisser sur son propre futur, il se pose des questions sur la religion, et surtout, sa maladie pointe le bout de son nez. Ha ha, philosophe, je vais te pourrir les méninges ! Ha 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 ! Bon, oui, Freddy était atteint de migraines terribles. Et pour vous raconter ma vie rapidement, génétiquement, à cause de mon grand-père, du côté maternel, je suis migraineux. C'est génétique, et parfois, c'est handicapant. Mais je suis pas philosophe, hein, putain, non ! Non, je suis pas philosophe, hein, non, non. À déjà 15 ans, il se demande, qu'est-ce que le malheur ? Moi, à 15 ans, je m'occupais de mes cheveux, mais lui, il s'occupe du malheur. Il commence à se projeter dans des envies d'études, comme la géologie, militaire, astronomie et religion. Ça doit être bizarre, un philosophe prêtre, quand même. Mon père, j'ai péché, que faire ? Si vous pensez, êtes-vous capable de pécher ? Et est-ce que pécher, c'est penser ? Si vous pensez, savez-vous qui vous êtes ? Si vous le savez, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Son correspondant dira de lui que ses essais au piano sont plus prenants que les compositions de Beethoven. Bon, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas ? Du coup, Freddy veut devenir musicien, mais sa mère l'en empêche. Du coup, rebelote les études, et il commence à perdre la foi. Il se questionne sur l'humanité, et ses mots de tête débarquent de plus en plus, et il commence à en souffrir terriblement. À 20 ans, il entre à l'université de Bonn, suite à l'obtention de son diplôme, malgré ses lacunes en mathématiques. Il est plutôt réservé, le petit Freddy. Il se sent mal à l'aise à l'université, et du coup, il va passer ses vacances de Noël tout seul. C'est admirable de se questionner comme ça à cet âge, parce que malheureusement, de nos jours, c'est plus le cas. Je trouve ça dommage, parce que beaucoup de gens perdent du temps à des loisirs peu importants, au lieu de réaliser leurs rêves. Alors, si vous voulez un conseil, réalisez vos rêves jusqu'à la fin, et les lâchez jamais. C'était émouvant, c'était émouvant ça ! Il étudie la philologie. Ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais à cause de son talent, ou grâce à son talent, il est obligé de le faire. C'est à 21 ans que Freddy s'intéresse à Schopenhauer. Le mec a la coiffure un peu plus stylé que la mienne, quand même. Et c'est à partir de ce moment, qu'il commence à grave kiffer la philosophie. Et il commence aussi à kiffer le compositeur Wagner. Il a 24 ans, il est brillant, il aime la philosophie, même si c'est pas le mieux, il joue du piano merveilleusement bien, il est doué, il a une éducation en béton, et il devient professeur à l'université de Bâle. Il se plonge un peu dans l'antiquité grecque, et il devient de plus en plus doué pour la philosophie. Je suis le boss de la pensée, de la vérité, du bonheur, de l'amour, mais qu'est-ce que la vie ! Ah ah ! Ah pardon. Il a une prédilection pour Héraclite, un philosophe grec qui disait des phrases plutôt rigolotes, dans des phrases du genre « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve, tout s'écoule ». Alors comprenez par là que, vu que le fleuve coule perpétuellement de la nouvelle eau, même si on reste dans le fleuve, c'est jamais le même, en fait. Parce qu'il y a toujours un... C'est un peu... Bon, c'est de la philosophie, en fait. Voilà. Il disait aussi qu'entre maintenant et maintenant, quelques secondes d'intervalle, on n'était plus le même. Parce que le monde change perpétuellement, que ce soit dans notre pays, dans les autres pays. Donc, entre là maintenant, je suis Romain de Tea Time, et là maintenant, je suis Romain de Tea Time, il y a une différence, parce qu'il y a pu avoir un mort, une naissance... Voilà. Et vous, derrière vos écrans, je peux vous le dire, en général, on est nul en philosophie quand, à ce que je viens de vous dire, on répond « Putain, mais c'est vrai ce qu'il dit, lui ! » C'est vrai ? Bref, il se lit d'amitié avec Wagner, le compositeur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à 26 ans, il devient infirmier sur le champ de bataille de la guerre entre la France et l'Allemagne. Ah, le petit salaud, il soigne les Allemands pendant que nos Français sont sur le champ de bataille ! Ah, c'est moche la guerre ! Il chope la diphtérie sur le champ de bataille. En plus de ses migraines, c'est pas vraiment la joie. Ce qui n'empêche pas de publier des articles, des essais, des ouvrages... Durant ses cours, les élèves se font de plus en plus rares, et Wagner est traité de fou par les enseignants. C'est un peu la merde, en fait. À 26 ans, sa petite moustache apparaît, enfin petite, vous comprendrez qu'elle est énorme, et il tombe malade. Et avec toutes ses migraines et ses malaises, c'est pas étonnant. Il est presque aveugle, il a des crises de paralysie, il a des nausées, bref, tout ça va beaucoup inquiéter ses amis. Et il commence à s'éloigner de Wagner, parce que le mouvement wagnerien rassemble des gens qui n'ont rien compris au principe. Wagner va même parler de Nietzsche comme d'un... d'un pédérastre. Voilà. Un pédé, quoi. Une pédale, une tente, une tantousse, vous avez compris, merde ! Un monsieur au penchant contre nature, pour l'époque. C'était mal vu. On peut expliquer cette rupture entre Wagner et Nietzsche par le fait que la femme de Wagner est antisémite. Et ça, Nietzsche ne pourra pas le supporter. Les années passent, Wagner disparaît de la vie de Nietzsche, et à 35 ans, Freddy va toucher une pension. Il est trop malade pour enseigner, pour travailler, et du coup, il va chercher des endroits aptes à sa réflexion. À 37 ans, il est dépressif. Il dira même que la douleur a vaincu la vie et la volonté. C'est dur. Il ira à l'opéra de Bizet, Carmen, plutôt connu comme opéra. À 38 ans, il rencontre Lou Andréas Salomé, qui deviendra son amoureuse la plus connue. Mais ses relations se dégradent, parce que sa petite Lou Andréas Salomé fricote un petit peu avec Paul Ray, qui est lui aussi un homme de lettres allemand. En gros, Bonfredi était la troisième roue du carrosse, voilà, c'est pas cool les triplettes. C'est vraiment pas cool. Faut pas, faut pas. Il se prend beaucoup la tête avec Lou. Il envisage à nouveau de donner des cours, donc il va candidater à un nouveau titre de professeur, mais ses idées sur le christianisme vont faire que ça va être un échec. Il s'installe à Nice, mais il est très très malade. Cependant, il va quand même réussir à écrire un petit peu. Il rompt les liens avec sa sœur, parce qu'elle s'est mariée avec un antisémite. Et ça, comme je vous l'ai dit, Freddy, ça l'insupporte. C'est à 43 ans qu'il rentre dans une phase de questionnement sur lui-même. Il se demande pourquoi cette maladie est là, sans remède, et pourquoi elle l'amène au seuil de la mort. C'est pas la joie, mais il va terminer son livre sur l'inversion des valeurs. Et même Baudelaire a entendu parler de son livre. Mes vidéos ne seraient pas telles toutes liées. Il retourne en Italie. Il est plutôt joyeux, il visite la ville de Turin, il visite le pays, mais il va de nouveau se faire rattraper par ses migraines. À 46 ans, on peut dire que c'est une première mort. Il s'effondre, mais psychologiquement. C'est un peu particulier, parce que c'est la folie qui va le conduire à une mort psychique. Il va croiser une voiturette dont le conducteur fouette le cheval pour le faire avancer, normal, et Nietzsche va se mettre au niveau du museau du cheval en hurlant et en pleurant que personne ne doit l'approcher ou lui faire du mal. Il se met à hurler, à chanter, il se dit successeur de Napoléon. Bref, il entre dans une mort intellectuelle et ça, c'est très dur pour un philosophe. Il est interné en hôpital psychiatrique et il se met à s'identifier au Christ ou à Dionysos, qui est le dieu du vin dans la mythologie. Bon, il arrête pas de parler, de chanter, il joue super bien du piano et dans les mois suivants, il va s'arrêter net de parler et ça va durer jusqu'à sa mort. On peut dire qu'il était devenu une sorte de légume. Il était incapable de penser, de réfléchir ou de s'exprimer et il sera soigné par sa mère jusqu'à sa mort. Il meurt le 25 août 1900. C'était visiblement un penseur fou, éternellement destiné à se questionner sur lui-même. Il y a pas mal de thèses sur sa mort, mais je trouve que la mort du philosophe qui s'est pas arrêté de penser pendant toute sa vie, c'est une jolie mort. Bref, on va passer aux anecdotes qui font de vous des gens brillants en société. Vous allez voir, il y en a des pas mal sur ce grand philosophe. Il va demander l'où Andréa Salomé en mariage. C'est mignon, c'est normal, c'est sa chérie. Mais il va le demander le lendemain, comme s'il voulait pas perdre l'amour de sa vie. Ses camarades discutaient pendant un cours en disant que personne n'oserait mettre sa main au feu. Suite à cela, Freddy a pris un charbon qui avait dans une poêle bouillante, il l'a pris dans la main et il est allé devant ses potes en lui montrant comme ça. Voilà. C'est la classe, quoi. La main devait être bien rouge après, quand même. Il y a un moment, il entre dans une maison close. Bon, il y a plein de femmes à poil, il faut dire ce qu'il y a. Il va foncer dessus, mais foncer sur le piano. Il va jouer quelques notes, calmement, autour de toutes les femmes à poil, autour de lui. Et il s'arrête brutalement. Et il s'en va. Sa chère Luce, étant mariée avant de le rencontrer, aurait dit à son chéri de consommer le mariage, certes, mais pas sexuellement. Donc, en gros, je veux bien te donner ma main, mais je ne vais pas te donner ma... Enfin... Ma... Comment dire ? Quand il sera admis en clinique psychiatrique, sur son dossier, ce sera écrit « a toujours été bizarre, très doué ». Ça en dit long sur l'homme, quand même. Il disait de l'alcool que c'était aussi mal que le christianisme. C'était une merde, selon lui. Une merde, hein. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Nietzsche, à un moment, voulait absolument abandonner la philosophie pour le jardinage. Ça aurait été dommage, quand même, parce que c'est le précurseur du XXe siècle, quoi. Quand sa moustache s'est mise à pousser vers ses 26 ans, les femmes en étaient effrayées. Il y a de quoi ? Elle est énorme ! Est-ce que vous voulez un mnémotechnique pour ceux qui ont besoin d'apprendre son nom ? Alors, il vous suffit de dire cette... C'est ridicule, hein. Il y a des t-shirts sympas sur lui, mais celui que je trouve quand même plutôt osé, mais rigolo, c'est lui. C'est écrit Nietzsche, ta mère. Pardon, mais c'est rigolo, hein. Merci à vous d'avoir suivi, encore une fois, cet épisode assez nombreux. Je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous donne comme confidence que je ne maîtrise absolument pas la philosophie. et j'avais un peu peur de traiter ce personnage et je me suis rendu compte qu'il avait une vie passionnante et depuis, je ne vois plus la philosophie comme avant. Comme quoi, ce travail que je fais et que je vous offre, c'est quand même super important pour moi et j'en ressors à chaque fois très éclairé. Merci à vous et on se retrouve sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Le thème, ce sera la technologie. Salut ! Sous-titrage ST' 501